On avait un pour Madame Vaudran, qui était déjà là, mais après ouais, c'est à bout de l'épicerie. Dans le confinement, il y avait beaucoup de distribution ? Oui, de base, on avait tous nos bénéficiaires classiques de l'épicerie avant confinement. Tu m'as imprimé le ticket ou pas ? Oui, il est sorti. Ah ok, super. On avait tous nos bénéficiaires avant confinement, donc ils sont toujours là. Et en plus, on a récupéré tout un pool d'étudiants qui étaient en difficulté au niveau alimentaire et au niveau financier. Le mode de fonctionnement a lui-même évolué au cours du confinement, puisqu'au début, on a un petit peu dû créer le protocole par nous-mêmes. Donc au début, on a vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, ce qui nous a gagné du temps et ce qui nous a aidé à en perdre. Et du coup, là, on est arrivé à la version qui est en tout cas la plus efficace. Il ne faut pas rester à la maison cachée, il faut qu'on aide les gens. Donc on a mis en place l'atelier couture pour pouvoir donner aux bénéficiaires les masques. On essaie d'être trois à l'atelier quand même, comme ce n'est pas grand. Donc pour maintenir quand même la distance. Donc il y a Samira, il y a Gloria. Gloria Coucou. Oui. Il y a Mme Bouzba qui est venue en renfort. Vous avez fait combien de masques depuis là ? Alors on ne les a pas comptés, je ne sais pas, Samira. Il y a 35 masques. Pour aujourd'hui ? Pour aujourd'hui. Voilà, pour aujourd'hui. C'est environ 35 masques par jour. 35 à 40 masques elles produisent par jour. Ça c'est un collier étudiant. On va livrer une famille parce qu'elle, pour l'instant, elle ne peut pas venir chercher son panier parce qu'elle n'a pas de masque. Et c'est obligatoire en fait d'avoir le masque pour le transport en commun. On a maintenu en fait le lien avec l'ensemble des familles, de l'épicerie, du sport pour savoir comment est-ce qu'ils allaient, s'ils avaient à manger, s'ils ont eu le temps de se réapprovisionner ou pas. Donc on a pris une semaine et demie et après une semaine et demie, on est revenu à l'association pour préparer des colis. Pour les familles les plus en difficulté, les personnes isolées qui ne pouvaient pas sortir pour aller chercher leurs courses. Donc c'était des personnes les plus fragiles, souffrant de pathologies comme le diabète, des personnes âgées qui vivent seules, des femmes ou des hommes qui élèvent seuls des jeunes enfants. Les enfants et l'école, ça a été ? L'école, non, ils n'ont pas repris. Ils n'ont pas repris, on fait toujours l'école à la maison. Il y en a deux qui sont, il y en a un en sixième. Un au collège, un sixième et puis l'autre en CE2. Comment vous avez-vous écrit ce confinement ? C'était assez difficile, assez difficile parce qu'on n'est pas habitué effectivement à être enfermé en apparentement puisque nous, on a l'habitude de vivre dans une maison de plein pied. Et dans l'apparentement, en plus, il n'est pas très, très grand. Bon, c'était pas évident, mais on n'avait pas le choix. C'est un rendez-vous que les enfants attendaient. Franchement, aujourd'hui, j'ai de la viande. J'ai de la salade, j'ai de la laitue, j'ai des produits laitiers, j'ai du jambon, j'ai des céréales. Donc, il y a beaucoup de familles, effectivement, qui nous ont contactés sur l'ensemble de la France et en Outre-mer aussi pour pouvoir connaître les aides qui peuvent être mobilisées par les étudiants. Et donc, finalement, on s'est rendu compte aussi que tout au long du Covid, il y a pas mal d'aides aussi, quand même, qui sont venues appuyer le travail des associations sur le terrain aussi. Je ne sais pas comment dire, mais c'est très utile. C'est plus qu'utile en fait. Ça soulage ? Oui, ça soulage, oui. Ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup. La première fois, j'avais eu du lait pendant une semaine, plus d'une semaine. J'ai de la viande pendant longtemps, ça dure longtemps.